Une nouvelle Saint-Valentin à deux. Alors qu'ils vivent une belle romance depuis déjà plus de trois ans, Thylane Blondo et son compagnon Ben Attal ont une nouvelle fois célébré ensemble la fête des amoureux ce mardi 14 février. Pas question pour eux de long discours ou d'étaler leur bonheur sur les réseaux sociaux, la fille de Véronique Aloubri s'est contentée de poster en story Instagram une photo du couple qui résume bien leur amour. En effet, très élégant pour s'offrir, on l'imagine, un petit dîner de Saint-Valentin, les deux amoureux se contentent de se serrer l'un contre l'autre dans un ascenseur. Ben Attal, entrepreneur dans la mode en profite d'ailleurs pour poser un baiser délicat sur la tête de sa compagne. Particulièrement fière de la voir à son bras. Un début d'année entre projet et difficulté tous les deux ont pu profiter de leur soirée, une belle récompense à un début d'année un peu difficile pour la jeune femme, son petit chien, 21, a été hospitalisé pendant plusieurs jours en raison d'une grosse infection, refusant de s'alimenter. Bouleversée, elle avait heureusement été soutenue par sa mère, l'ancienne animatrice de télé devenue influenceuse à succès Véronique Aloubri, qui avait donné des nouvelles de l'animal, mais aussi par son petit ami, toujours à ses côtés. Heureusement, désormais, les choses vont bien mieux pour toute la petite famille. Et même pour le chien, troisième membre de la famille et qui les a accompagnés ce mardi. Et comme ses maîtres, il avait choisi d'être chic. Dylan Blondeau l'avait en effet affublé d'une paire de lunettes de soleil, une manière comme une autre de le faire participer à la fête. Et comme ses maîtres, il est en train de faire partie. Et comme ses maîtres, il est en train d'être chic. Sous-titrage ST' 501